Yo tout le monde ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui alors le premier qui m'a en commentaire comme quoi j'ai des taches de peinture sur mon t-shirt bah il a raison en fait. Non plus sérieusement la semaine passée je vous ai mis un set en ligne où je mixais dans le jardin d'un pote et j'ai fait kiffer les voisins et vous avez été beaucoup à me demander un tuto pour apprendre à mixer comme je suis super gentil mais je vais pas le faire on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Mais non je rigole je vais vous expliquer ça et à la fin de cette vidéo l'art du DJing n'aura plus aucun secret pour vous tout d'abord en quoi consiste le mix mais c'est très très simple en fait c'est le fait de passer d'une musique à une autre sans que la personne qui écoute n'entendent le changement de musique et comment on fait me direz vous tout d'abord on achète une table de mixage logique on prend deux musiques on en met une sur ce côté ci et une autre sur ce côté là grâce aux clés usb et là ça commence à devenir délicat on met les mêmes musiques au même bpm bpm ça signifie battement par minute c'est le nombre de pom que tu vas entendre dans une musique sur une minute alors t'en fais pas hein tu vas pas devoir compter le nombre de battements que tu vas entendre sur une minute du moins logiquement je vous explique d'ailleurs pour cette partie de la vidéo je vais devoir bouger la caméra voilà donc ici comme vous pouvez voir waouh on me voit encore dedans coucou donc ici comme vous pouvez voir on voit que j'ai chargé donc une musique là donc de ce côté ci et une autre musique de l'autre côté donc juste ici et le programme est super gentil il nous affiche les bpm qui sont juste là donc ici les deux sont déjà au même bpm donc souvent pour dollar style ça tourne aux alentours de 150 bpm si on veut accélérer la musique il suffit d'abaisser le pitch donc ce bouton là et au plus j'abaisse au plus la musique accélère et au plus je ralentis au plus le nombre de battements par minute ralentis du coup la musique ralentis aussi et c'est justement grâce à ce bouton juste ici que vous allez pouvoir accélérer ou ralentir la musique pour que les deux musiques aillent en même temps je vais vous dire aussi ici pour l'exemple j'ai de la chance ces deux musiques qui sont directement à 150 bpm donc je dois pas forcément vérifier je fais confiance au programme mais faut toujours faire attention parce que le programme peut aussi se tromper ça c'était la première étape c'est assez simple faut juste pas oublier de le faire à chaque fois que vous remettez une nouvelle musique sur la platine et c'est maintenant que ça se corse un petit peu plus on va passer à la partie du calage calage nicole non c'était dégueulasse c'était nul alors je vais vous expliquer comment moi je procède la plupart du temps déjà première étape si vous avez bien suivi on met les deux musiques au même bpm comme vous avez vu les deux ici sont en 150 bpm c'est parfait vous pouvez toujours vérifier ceci au casque avec votre pré-écoute alors moi personnellement ce que j'aime faire pour caler c'est que je balance la deuxième musique au moment où le drop de la première va arriver donc le drop c'est le refrain écoutez bien je vous montre ça je suis en train de me rendre compte que c'est l'une des premières fois où je vais mixer à 6 c'est parti j'envoie la musique c'était pas top il manquait quelque chose en fait la prochaine étape donc une fois que vous avez lancé votre musique en même temps que le drop de la première musique qu'il faut faire c'est qu'il va falloir accélérer ou ralentir la musique pas avec le pitch avec cette chose ici qui s'appelle un jog on dirait genre un cd et vous allez pouvoir accélérer ou ralentir la musique pour que justement les boum des deux musiques se superposent et c'est vraiment au moment de cette superposition des boum que la musique est vraiment bien synchronisée cette étape elle est plus délicate donc elle demandera un petit peu plus d'entraînement mais vous allez y arriver j'en suis certain ce que vous faites et c'est là que le casque devient réellement utile vous balancez la musique et là les deux musiques ont été calées voilà comment on change de musique une autre astuce pour avoir une transition super fluide venez avec moi donc tout ça va jouer au niveau de l'égaliseur ici je vous montre vous allez lancer la musique que les gens entendent et ensuite au moment du drop au moment du refrain vous allez jouer celle ci il suffira d'appuyer sur le bouton play et ce qu'il faudra faire c'est couper les basses de la deuxième et baisser un peu les aigus autrement ce qui va se passer c'est que vous allez avoir une sorte de brouhaha dans la musique et ça va être vraiment inaudible et il faudra les inverser au bout d'un moment je vais essayer de le faire à une main pour que vous compreniez voilà là les deux sont en même temps et là on va venir monter les aigus là on entend les deux musiques et là je vais baisser les basses et on fait notre changement de musique n'hésitez pas à vous entraîner ça va demander un petit peu de temps pour que vous y arriviez mais vous allez y arriver prenez le temps de vous entraîner recommencez cette étape là plusieurs fois c'est important parce qu'il n'y a rien de pire qu'un dj qui ne sait pas qu'à aller en soirée je pense que vous avez déjà tous eu l'expérience une autre petite astuce que j'ai envie de vous montrer que vous m'avez demandé de vous expliquer en vidéo c'est le petit effet écho que je place plusieurs fois durant le set c'est quelque chose de super stylé réaliser cet effet c'est pas difficile du tout donc l'effet est disponible sur les Pioneer DJRX non je ne suis pas sponsorisé c'est juste que j'aime vraiment bien ce que Pioneer fait en matière de platine et donc vous mettez l'effet écho vous sélectionnez la piste sur laquelle vous voulez mettre l'effet c'est logique donc ici je suis bien sur la piste 1 ensuite vous activez l'effet et ce que je fais à ce moment là c'est que je baisse un petit peu les basses vu qu'il va y avoir un écho pour pas avoir justement cet effet de brouhaha donc vous mettez l'effet sur un demi donc un demi-bit faites attention au jeu de mot et ensuite vous resserrez grâce au bouton qui se trouve juste au dessus du bouton effet vous resserrez votre effet de plus en plus pour entendre ce joli petit effet écho et là on vient resserrer et on coupe c'est un effet que vous entendrez souvent dans les sets de DJ parce que c'est un effet qui est souvent très souvent utilisé il est pas difficile à maîtriser faut comprendre comment il fonctionne ensuite vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez n'en abusez pas trop non plus parce que ça pourrait peut-être gâcher un petit peu le set je pense qu'avec toutes les infos que je vous ai donné ici vous avez de quoi vous amuser pendant un petit moment et vous allez voir comment c'est kiffant de mixer cette sensation de contrôler la musique c'est vraiment le feu je pense que je vais pas tarder à faire des live DJ sur mes réseaux sociaux donc n'hésite pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter les liens sont dans la description je suis certain que ça va vous plaire samedi je serai présent au No Man's World Festival un festival qui allait au Mont Saint-Guiberge j'avais déjà fait un vlog l'année passée mais cette année je n'y serai pas pour réaliser un vlog non j'ai une autre petite idée en tête mais vous verrez ça plus tard et comme je serai présent là-bas et que j'ai envie de vous rencontrer je propose qu'on fasse une rencontre abonnés samedi à 16h au No Man's World Festival et je vous propose qu'on fasse ça juste derrière la art stage donc quand je dis derrière la art stage c'est bien derrière le public pas derrière la scène bien évidemment ça risque d'être très 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 sale en attendant lâche un énorme pouce bleu en bas de la vidéo partage cette vidéo avec tous tes potes et surtout avec ceux qui aimeraient apprendre à mixer abonne toi pour ne rater aucune des vidéos clique sur la cloche des notifications pour être le premier à voir toutes les vidéos et surtout on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo are you ready ? c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !